Avant de présenter cette délibération importante, je voudrais saluer le sujet que vous venez d'évoquer, Claude Laurius notamment, et dire aussi et rappeler au Conseil métropolitain qu'au dernier Conseil, nous avons acté que le plan R-Energie-Climat, qui est déjà un plan partenarial sur notre agglomération, se dotera en 2016 d'un comité scientifique. Et donc le Conseil, ou la salle Claude Laurius, verra aussi la réunion des scientifiques de thématiques multiples de notre agglomération. Et j'en suis vraiment, vraiment très heureux. Je passe donc à un sujet qui est proche, évidemment, du plan R-Energie-Climat, puisqu'il s'agit du protocole de gestion des pics de pollution. Il est sans doute inutile de rappeler que la qualité de l'air est un sujet absolument urgent et primordial pour la métropole. La métropole a d'ailleurs déjà délibéré sur ce sujet, et notamment au dernier Conseil, puisque, je le rappelle, nous avions voté pour le dispositif de prime d'aide au renouvellement des chauffages au bois non performants. J'en parle, puisque dès aujourd'hui, ce dispositif est opérationnel. Et c'est important de le dire, puisque nous avons aujourd'hui encore un certain nombre d'inquiétudes, puisque cette pollution fait que notre agglomération est en constantieux avec la Commission européenne et que ce nombre de pics de pollution est encore malheureusement trop régulier, trop fréquent et que nous avons, au-delà d'ailleurs de ces pics, l'absolue nécessité de travailler pour une qualité de l'air pérenne sur la métropole. Pérenne par le biais d'un certain nombre d'actions. Et là aussi, je ferai un rappel bref sur le fait qu'au dernier Conseil, nous avions évoqué la candidature de la métropole au dispositif à l'appel à projet de la ministre Ségolène Royal Ville Respirable et que depuis, nous en avons été lauréats et lauréats avec un succès qui a été retentissant. Retentissant parce que les actions que nous souhaitons mener pour une qualité de l'air pérenne sur le territoire touchent à tous les sujets. La qualité de l'air est bien, effectivement, un enjeu transversal qui touche à la fois à l'industrie, au transport, aux résidentiels. Je viens d'évoquer la prime Airbois. Et de manière pérenne, il faudra évidemment agir sur ces sources, mais aussi agir sur l'organisation du territoire qui est aussi facteur, dans un certain nombre de cas, d'une qualité de l'air qui est dégradée. J'en viens donc à la question des pics de pollution. Là aussi, la métropole a été très tôt à l'initiative, en tout cas porteuse d'une ambition, celle que le protocole de gestion des pics soit améliorée et aboutisse à, finalement, par des innovations, à une meilleure anticipation de ces pics de pollution, une meilleure information des populations en approche de ces pics de pollution, et puis que le protocole en question soit plus progressif. On nous a souvent fait le reproche qu'entre le premier jour où le seuil est atteint et les jours suivants, très peu d'actions étaient malheureusement mises en route, mises en œuvre. Et nous avons donc été à la manœuvre sur ce sujet. Et là aussi, j'ai envie de dire, d'une manière assez, comment dire, exemplaire, dans le sens où, par le biais du PPA, déjà approuvé et adopté en 2014, début 2014, nous avons une action, la 22e sur 21, 22e action qui prévoit, effectivement, le travail pour renforcer les mesures prises en cas de pic de pollution. Et ce travail, nous l'avons mené, justement, avec tous les acteurs partie prenante du PPA pour aboutir aujourd'hui à une proposition, effectivement, qui, sans doute, aura encore besoin d'être travaillée, aura encore besoin de s'articuler avec nos mesures pérennes sur le territoire, mais qui a permis à tous ces acteurs de se mettre d'accord sur l'idée d'un protocole plus ambitieux, plus ambitieux que l'AIP, l'arrêté interpréfectoral, qui avait été pris, lui aussi, en 2014, par le préfet de région. Donc voilà où nous en sommes. Nous proposons aujourd'hui au Conseil de la Métropole de valider, de consolider l'effort des élus qui l'ont représenté jusqu'ici. Pour faire bref, puisque je pense que certains auront envie de poser des éléments au débat, ce protocole agit d'abord, effectivement, sur une meilleure information, une meilleure sensibilisation de nos populations, puisque, clairement, aujourd'hui, les pics de pollution sont un enjeu de santé publique, et que chaque citoyen, quel qu'il soit, et dès le premier microgramme par mètre cube de polluants, est touché et peut être exposé où qu'il soit. La question étant, évidemment, d'agir de manière beaucoup plus progressive, et ce qui est proposé dans ce protocole, c'est bien avant tout d'agir plus rapidement en cas de pic de pollution, et d'accompagner ce dispositif, bien sûr, par le biais de tous ses partenaires, par des actions d'organisation qui soient facteurs, justement, d'une meilleure qualité de l'air. Pour faire bref, les mesures en question, j'ai parlé de sensibilisation, j'ai parlé d'information, elles se verront aussi accompagnées de la création d'un indicateur par Air Ronald, qui, depuis longtemps déjà, est, je dirais, le garant d'une mesure, heure après heure, de la qualité de l'air dans notre bassin de vie. Les modérations de circulation, qui restent, effectivement, un élément, je dirais, une première action mise en oeuvre en cas de pic de pollution. des incitations tarifaires, avec, bien sûr, des transports en commun, les métros-vélos qui seront concernés, les parcs-relais, le stationnement à Grenoble, qui avait fait partie du débat et qui en est, aujourd'hui, retiré par manque de consensus. Des mesures d'accompagnement, telles que le télétravail, des horaires décalés, des choses qui seront encore, évidemment, à creuser et à améliorer avec l'ensemble des acteurs partie prenante. Voilà, je vous laisse, évidemment, la parole. Nous reviendrons sur tous les aspects pour vous dire, quand même, que ce protocole, aujourd'hui, il a déjà été proposé à d'autres assemblées délibératives, la région Rhône-Alpes, notamment, le Grésivodan, qu'il a aussi débattu cette semaine, en début de semaine, et chacune de ces assemblées l'ont votée à l'unanimité, à l'exception, notamment, du Front National en région. Mais l'unanimité était à l'heure, au rendez-vous de ces débats. J'espère, ce soir, que notre conseil, et je dirais, un petit peu comme ça a été le cas lors des derniers conseils, sera à l'heure aussi unanime sur le fait d'améliorer un dispositif qui, s'il n'est pas amélioré, et s'il n'est pas validé, eh bien, laisse la place, en cas de pic de pollution, au protocole actuel, et voilà, sans pré-information, sans progressivité, sans l'incitation tarifaire, au bon moment, synchronisée, pour justement permettre le report modal, et enfin, avec le risque qu'au bout d'un certain nombre de jours déjà trop longs, on vienne à mettre en place la circulation alternée sur notre territoire, ce qui serait quand même contre-productif, puisque nous savons que la circulation alternée est certainement une des actions les plus discriminatoires pour les ménages de notre agglomération. Merci.